Bonjour Clélia, je pense que nous pouvons commencer. Merci de votre présence pour ce webinaire pour les questions juridiques en France par rapport à la gestation pour autrui. Je vais commencer par vous présenter, puis après je vous poserai quelques questions. Vous avez prêté serment auprès de la Cour d'appel de Paris le 27 janvier 2004. Vous concentrez votre activité au contentieux sans négliger la place du conseil ou des modes alternatifs de règlement des conflits. Vous fondez votre propre cabinet le 6 octobre 2006. À partir des années 2010, votre activité se spécialise dans la défense des nouvelles familles, dont les familles homoparentales, et vous vous investissez dans la reconnaissance des droits afférents aux enfants et aux parents sans statut du fait de l'impossibilité d'établir leur filiation. Je vous propose désormais de vous poser quelques questions. Ensuite, les participants au webinaire pourront également participer et poser des questions. Donc, chère Clélia, les lois évoluent vite quand nous évoquons la PMA et la GPA. Que pensez-vous donc nous dire de l'actualité des lois françaises en termes de GPA et de PMA à ce jour ? Pour les couples homoparentales et aussi hétérosexuels et les parents seuls. Oui, bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Merci de m'inviter sur cette soirée. Je suis ravie de pouvoir d'abord vous raconter comment, par rapport aux questions que vient de poser Jérôme, l'actualité un petit peu de la PMA et de la GPA. Effectivement, couple homo ou couple hétéro, ça diffère un petit peu. Donc, on va parler de ça. Et puis après, de répondre aux questions plus spécifiques par rapport à vos parcours respectifs. Donc, Jérôme, oui, il y a une très, très grosse actualité sur la PMA et la GPA en ce moment. Alors, si on commence par la PMA, donc PMA, procréation médicalement assistée, qui aujourd'hui en France, comme nos auditeurs le savent certainement, est réservé aux couples hétérosexuels et qui sont atteints d'une infertilité. Donc, peut-être que des couples hétérosexuels, pardon pour l'abréviation, qui se tournent vers la gestation pour autrui et qui nous écoutent ce soir, la plupart d'entre eux connaissent très bien les parcours français PMA, puisqu'effectivement, ils y ont eu accès. Et donc, nombre d'entre eux ont recours aux inséminations ou aux fécondations in vitro, les FIV. Et donc, la grosse actualité du moment, bien qu'elle demeure encore pleine de suspense, c'est que le gouvernement a proposé une loi qui ouvre la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Donc, les femmes qui vivent en couple ou les femmes seules. Et cette ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes est contenue dans une loi qui est encore discutée au Parlement actuellement, enfin, qui n'en finit pas d'être discutée plus exactement, et qui, donc, est intégrée aux lois de révision de bioéthique, puisqu'il y a sur l'agenda républicain une périodicité, en fait, tous les quatre ans à peu près, où on doit au Parlement, et ce depuis les années 90, réviser les lois de bioéthique. Et dans le cadre de la révision de ces lois de bioéthique est insérée, justement, l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Alors, on a eu une première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ils n'ont pas voté le texte de manière conforme, donc il y a eu une deuxième lecture, qui a donné lieu à peu près au même résultat qu'à la première lecture, c'est-à-dire que le Sénat et l'Assemblée nationale ne sont pas d'accord sur un certain nombre de dispositions. Donc, on a eu, là, sans, je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'était à la mi-mars ou à la fin du mois de février 2021, la réunion de la Commission mixte paritaire, qui est censée, en fait, rédiger un texte de compromis entre les deux assemblées. Ce texte de compromis, donc, a été a priori arrêté. Je vous avoue que dans la bataille, je n'ai pas eu encore, moi, ce texte, cette mouture définitive. Je n'ai pas pu en prendre connaissance intégralement. Et on attend, en fait, la troisième lecture, la dite troisième lecture, c'est-à-dire l'approbation par le Parlement de ce texte de compromis. Alors, peut-être que sur le volet PMA, on va s'arrêter là, parce que ce n'est peut-être pas ce qui nous intéresse le plus dans le cadre de cette soirée. Cependant, à l'intérieur de ces dispositions, donc, de révision de loi de bioéthique, est également proposé, pas une batterie, mais enfin, quelques amendements qui concernent la gestation pour autrui. Mais qui concernent la gestation pour autrui, attention, dans un spectre très, très limité et très, très précis, c'est-à-dire qui concernent, en fait, les actes de naissance des enfants nés à l'étranger par GPA. Donc, ça, on va beaucoup en parler ce soir. Qui, du coup, les dispositions contenues, voilà, concernent cela. Donc, on va en parler plus tard, parce que comme ça, vous comprendrez mieux. Je ne vais pas vous embrouiller tout de suite. Mais, et donc, ça, c'est, ça rejoint, en fait, et c'est la seule, d'ailleurs, actualité réelle, législative qui concerne la GPA. Parce que, donc, pour parler de la GPA et son actualité juridique actuelle, GPA, donc, gestation pour autrui, ça, je crois que tout le monde le sait, est, et je crois que tout le monde le sait aussi, et reste complètement prohibée en France. Prohibée sur le plan civil et sur le plan pénal. Sur le plan civil, ça veut dire que si je rédige, moi, avec Jérôme Brun, un contrat de gestation pour autrui, pour demander à notre voisine de porter notre enfant, on va rédiger un contrat et ce contrat n'existera pas aux yeux ni de la loi française, ni des tribunaux. C'est-à-dire, c'est le contrat, on pourra le rédiger, mais en fait, il n'existera pas. Contraire à l'ordre public, on ne pourra jamais le faire valoir, ni l'opposer entre nous. Par exemple, il y a un litige qui s'oppose entre Jérôme et moi. Bon, on a rédigé un contrat, donc moi, je vais vouloir faire, ou Jérôme va vouloir faire valoir ce contrat. Eh bien, nous ne pourrons pas l'opposer ni l'un à l'autre, ni à la femme qui porte pour nous, et encore moins aux yeux des tiers. Donc, ça, c'est la nullité civile. D'accord ? Donc, ça, c'est la prohibition et la nullité d'ordre public sur le plan civil, qui est, du coup, rapport à mes petites lois de bioéthique de tout à l'heure, cette nullité d'ordre public n'a pas toujours existé. Je crois que c'est très important de le rappeler. date des années 90. Donc, c'est 94 où on a justement ces premières lois de bioéthique qui ont inséré dans le Code civil un texte et notamment un article qui est l'article 16-7 du Code civil. Vous pouvez, vous y avez accès sur l'Égypte France. Allez voir ces textes-là, comment ils sont rédigés et qui indiquent que le corps humain, notre corps humain à nous, est indisponible. Endroit, indisponible, ça veut dire qu'on ne peut pas le vendre, on ne peut pas le louer et éventuellement, on peut donner des organes, on peut donner de son sang, on peut donner ses gamètes. Mais en France, et c'est vraiment une spécificité mondiale, j'ai envie de vous dire, ça a inséré en fait notre Code civil et a fondé en fait le droit actuel en matière de gestation pour autrui. On ne peut pas louer, alors vous entendez ça partout, louer le ventre d'une personne pour avoir, pour porter son enfant. Voilà, ça n'est pas possible et c'est fondé là-dessus. Voilà. Donc, la gestation pour autrui, aujourd'hui, en France, l'actualité, alors il y a un délit pénal aussi, bon ça, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vrai qu'on peut être aussi poursuivi pénalement en France si on fait une gestation pour autrui. Bon, c'est après, c'est un peu technique, c'est des délits très spécifiques. Il n'y a pas un délit de gestation pour autrui, en fait. Il y a plusieurs délits qui viennent éventuellement sanctionner les comportements autour de la gestation pour autrui. Mais bon, donc, vous retiendrez que c'est interdit, voilà, prohibé sur le plan civil, prohibé sur le plan pénal. Mais, la France a, depuis 2015, une actualité judiciaire qui est extrêmement prolifique et qui concerne les enfants qui sont nés, en fait, de GPA à l'étranger, bien entendu, puisque ça ne peut pas être en France. En France, il y a des enfants qui naissent par GPA, on appelle ça des GPA sauvages, c'est comme ça que je les qualifie. Elles sont, bon, ça existe, c'est un fait social, mais elles ne sont pas vraiment concernées par les décisions que je vais vous rappeler maintenant et qui, donc, existent depuis 2015. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2015 ? Il y a l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la Cour de cassation, c'est un peu notre Cour suprême à nous, c'est dans la hiérarchie des tribunaux, celle qui est au plus haut degré. Donc, la Cour de cassation, elle a, en assemblée plénière, c'est-à-dire que vraiment dans sa formation la plus solennelle, dit on ne peut pas sanctionner, en fait, un enfant qui a été conçu par GPA à l'étranger. Il a le droit d'avoir sa nationalité française s'il a ses parents français, donc il a le droit de figurer sur les registres français de l'État civil et il a le droit d'être reconnu dans sa filiation. Attention, je souligne, et vous allez bien retenir ça parce que pour comprendre la suite, il faut bien retenir ça, en 2015, l'affaire portée devant la Cour de cassation, c'était une gestation, un enfant né par GPA en Russie et en Russie, la mère porteuse, en tous les cas, à l'époque, parce qu'en Russie, la jurisprudence évolue aussi, mais à l'époque, la mère porteuse figurait sur l'acte de naissance et donc cet enfant, en 2015, a vu son acte de naissance russe transcrit sur les registres français de l'État civil et il devait être reconnu dans sa filiation parce que la filiation correspondait bien à la réalité de cet enfant, la réalité de la filiation, c'est-à-dire que la mère porteuse russe avait accouché de l'enfant et donc, au regard du droit français, ça devait être la mère et donc cet enfant, aujourd'hui, il a, enfin depuis 2015, son acte de naissance russe transcrit sur les registres français, il est reconnu comme français et il est reconnu dans sa filiation mais vous avez bien compris que reconnu dans sa filiation pour l'affaire de 2015, c'était, il y avait la mère porteuse en fait sur l'acte, d'accord ? Donc ça, c'était la première grosse étape, le premier grand changement parce qu'en fait, bon, c'est pas si vieux que ça, mais enfin, ça date quand même un petit peu maintenant. Avant cet arrêt de 2015, la cour de cassation était très sévère et disait que les enfants n'avaient pas, on les appelait, rappelez-vous, les fantômes de la République. Les enfants, c'était, voilà, ils étaient nés par GPA, va des rétrosatanas, on ne veut pas en entendre parler. voilà. Et c'était, le fondement, c'était, ah mais non, mais les parents d'intention, ils fraudent la loi française en allant faire une gestation pour autrui à l'étranger. Eh bien, la fraude corrompt tout, c'était fraus umia corumpit en latin, et c'était, à ce moment-là, les conséquences, c'est qu'on ne pouvait rien avoir au niveau de, justement, la filiation, la nationalité, l'inscription sur les registres de l'État civil de l'enfant. Donc, c'était un arrêt très important en 2015. Puis, c'est l'Assemblée plénière, c'est la formation solennelle. Ensuite, il y a eu une deuxième grosse étape en 2017, presque deux ans, jour pour jour, après. Là, ce n'est pas l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, c'est la première chambre en civil de la Cour de cassation, donc c'est une formation un peu plus restreinte et moins solennelle, mais qui est venue valider l'adoption par le second parent d'un enfant né à l'étranger par gestation pour autrui. Il s'agissait d'un couple d'hommes qui avaient donc fait un enfant par gestation pour autrui aux États-Unis et qui avaient donc fait, selon l'arrêt de 2015, donc ils avaient transcrit sur les registres français le birth certificate sur lequel apparaissait la surrogate, c'est-à-dire qu'on le sait dans certains états des États-Unis, il y a cette étape-là qui est dans le process, donc eux, ils avaient fait transcrire cet acte de naissance-là, bien qu'ils avaient obtenu derrière un birth certificate avec les deux pères dessus, bon, mais ils avaient fait transcrire celui-là et ensuite, comme ils étaient mariés en France, ils avaient fait, ils avaient demandé l'adoption simple de l'enfant conjoint et ça avait été refusé, non, ça avait été admis en première instance, refusé en cours d'appel et c'est monté jusqu'en cours de cassation où, effectivement, la cour de cassation a dit, mais les conditions de l'adoption de l'enfant du conjoint sont réunies et la gestation pour autrui, bien que prohibée en France, ne peut pas faire écran, en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre ce soir, ne peut pas faire écran aux droits fondamentaux d'une personne humaine qui est née et qui existe et qui a des droits quand bien même elle a été conçue par gestation pour autrui. En fait, un enfant ne peut pas être responsable de la manière dont il est conçu et par là même, lorsqu'il naît et qu'il est de nationalité française parce que ses parents sont français, eh bien, il a des droits, il a des droits fondamentaux qui doivent pouvoir être reconnus. C'est le sens, en fait, de cette actualité judiciaire qui, du coup, se décline ensuite à plein d'endroits. Mais voilà, Jérôme, ce que je pouvais dire vraiment là sur les questions très générales autour de l'actualité aujourd'hui en France de la PMA et de la GPA. Eh bien, merci. Ça nous mène à ma deuxième question qui concerne le certificat de naissance qui est, effectivement, il y a souvent la question pour les couples français. après, un parent, deux parents aux États-Unis et dans le cas de deux hommes, ça peut poser problème. Donc, en fait, il y a deux options. Alors, c'est différent aussi pour les couples homosexuels, hétérosexuels et les personnes seules. Mais par exemple, il y a l'option de mettre un seul parent et ensuite le deuxième parent adopte ou de mettre les deux parents. Et effectivement, ce qu'on en comprend, nous, avec les personnes qui ont des enfants par GPA, c'est que suivant les villes, ça peut être refusé la transcription puisqu'en France, ça n'existe pas parent 1, parent 2 et qu'on ne peut pas avoir deux hommes ou deux femmes. Ce n'est pas la même chose pour les couples seuls, pour les personnes seules, mais effectivement, il y a cette question-là pour parent 1, parent 2. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous conseillez ? Comment ? Parce qu'effectivement, on a vu que certaines villes de France avaient une acceptation différente, quoi. Alors, en fait, il faut savoir quand même avant toute chose que moi, je vais vous dire ce que nous, en tant qu'avocats, nous préconisons parce que le but recherché du côté des avocats français, en tous les cas, à mon cabinet, c'est de protéger au mieux les enfants. Les parents d'intention ont traversé de nombreux mois, parfois de parcours compliqués, difficiles. Parfois, ils se sont heurtés à des choses vraiment très dures qu'il faut surmonter. On sait aussi que ce sont des parcours qui engagent beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi. Et en fait, cet enfant, lorsqu'il arrive au bout du processus, pour moi et mes associés au cabinet, on trouve que c'est primordial d'aller jusqu'au bout de la logique et de pouvoir protéger le côté français parce que côté américain, la loi est bien faite d'un État à l'autre. Globalement, c'est très bien fichu. Mais du côté français, l'idée, c'est vraiment que l'enfant puisse avoir son lien de filiation aussi solide vis-à-vis du parent biologique que vis-à-vis du parent d'intention. Alors, vous avez compris que j'oppose parent d'intention à parent biologique, mais c'est tout à fait conceptuel. Dans ma conception, on est parent de toute façon d'intention, qu'on soit biologiquement relié à l'enfant ou pas. Cet enfant, on l'a désiré, on le porte, on le construit dans notre projet conjugal et on n'est pas un parent de seconde zone parce qu'on n'est pas biologiquement relié à son enfant. Mais la plupart du temps, c'est vrai, dans les parcours, il y a au moins un des deux parents relié biologiquement à son enfant. Très rarement, on en a au cabinet où il y a les doubles dons parce qu'il y a aussi des parents qui sont atteints d'infertilité ou de stérilité pour les deux membres du couple et donc du coup, deviennent parents par gestation pour autrui avec un don d'embryon. Mais c'est quand même la majorité des cas, un des deux parents est relié biologiquement à cet enfant. Donc vous avez compris que c'est vraiment conceptuel, il n'y a pas de hiérarchie dans ma bouche, mais c'est vraiment pour que vous compreniez que justement la filiation biologique en France, elle est reconnue. Elle est même fondatrice du droit de la filiation. La France, aujourd'hui, j'espère qu'un jour ça évoluera le plus vite possible parce qu'on a vraiment besoin de réformer ce droit de la filiation en France qui pour moi est complètement obsolète, mais on est sur le fondement biologique. Peu ou prou, avec des petites entorses, mais enfin, peu ou prou, c'est ça. La filiation d'intention en France n'est absolument pas reconnue. C'est la raison pour laquelle il existe des mécanismes qui permettent aux parents d'intention, en l'occurrence aux parents d'intention, donc celui qui n'est pas le biologique, de créer le lien de filiation au regard du droit français dans l'objectif, bien compris, de protéger l'enfant puisque c'est cet objectif-là que nous poursuivons. Protéger l'enfant en cas de divorce, que les deux parents aient l'autorité parentale, protéger l'enfant en cas de décès de l'un de ses deux parents, par exemple, le parent d'intention, s'il décède, il aurait bien aimé transmettre ses biens, donc il faut que ça soit possible, ça viendra peut-être aussi en concurrence, avec d'autres héritiers, donc ça, il faut prendre au sérieux cette vocation successorale, même si quand on conçoit un enfant et qu'on est dans un processus de GPA, on n'a pas tout de suite envie de se faire mourir, mais enfin, ça va quand même tous nous arriver un jour et donc il va bien falloir, et puis ça peut nous arriver prématurément en plus, voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça, et donc du coup, il faut pouvoir protéger l'enfant par rapport à la vocation successorale. Bon, évidemment aussi, il y a le nom de famille, on y reviendra, le parent d'intention voulant aussi transmettre son nom. Donc, en fait, les mécanismes en France, il y en a deux qui permettent au parent d'intention de, que le droit français puisse reconnaître de façon sûre son lien de filiation. Alors, on en a parlé, Jérôme, là, c'est l'adoption de l'enfant du conjoint. Le problème, c'est qu'il faut être marié, donc il faut des prérequis quand même, on pourrait dire que c'est rien, mais en fait, ce n'est pas rien être marié, pour certains, ce n'est pas rien. Donc, il faut être marié, il faut le coût du parent biologique pour que cette adoption puisse se faire avec un délai de rétractation de deux mois, monter un dossier avec plein d'attestations qui dit que le parent d'intention c'est un super parent, etc. Et puis, en plus, alors, ça marche très bien l'adoption de l'enfant du conjoint, sauf à Paris actuellement, c'est un petit peu ça qui nous embête, mais ça, je vais y revenir tout à l'heure. Elle marche bien partout en France et c'est une adoption, la plupart du temps, une adoption plénière, et l'adoption plénière, c'est comme si vous aviez vous-même engendré l'enfant une fois que l'adoption est prononcée. Donc, c'est nickel, c'est inattaquable, les biens successores sont transmis, le nom est transmis, l'autorité parentale, etc. Donc, c'est vraiment, je veux dire, c'est nickel, sauf que sur le plan symbolique, certains parents ne veulent pas passer par l'adoption de l'enfant du conjoint parce qu'ils ont l'impression, ce que je comprends, soit tout à fait. D'autres, ça leur est indifférent, mais certains, ça les gêne parce qu'ils ont l'impression d'être un parent justement adoptif par rapport à l'autre parent et voilà, et dans le couple, ça crée des tensions et puis ce n'est pas comme si, voilà, ce n'était pas comme si on n'avait pas désiré l'enfant à deux, voilà. Ça crée en fait un petit, un décalage, justement, une hiérarchie symbolique entre le parent biologique et celui qui ne l'est pas et ça, pour cette raison-là, pour certains, ils ne vont pas dans cette voie-là. Donc, la deuxième façon que la filiation d'intention soit reconnue à l'égard du droit français, c'est ce qu'on appelle l'exéquature. Alors, l'exéquature, c'est une procédure judiciaire aussi, comme l'adoption d'enfant du conjoint, c'est une procédure judiciaire, c'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, vous êtes obligés de saisir un juge en France. Et l'exéquature, c'est demander au juge français de reconnaître force exécutoire à la décision de filiation étrangère. La plupart du temps aux États-Unis, on a un juge américain qui va dire que les intended parents sont en fait the legal parents of the baby. Soit l'enfant est à naître, à ce moment-là, on appelle ça un pre-birth order, donc c'est un jugement avant la naissance qui dit les parents d'intention qui ont contracté, qui sont sur le contrat de surrogacy sont les parents légaux de l'enfant, et dès que l'enfant naît, c'est leur enfant. Et puis il y a aussi les décisions postérieures à la naissance où le juge américain dit les parents d'intention sont les parents légaux de l'enfant qui vient de naître. Et donc nous, cette décision judiciaire américaine, on demande au juge français de la reconnaître, de reconnaître force exécutoire sur le sol français de cette décision de filiation. À Paris, ça marche très bien. Il y a d'autres villes qui sont saisies. La jurisprudence est entre guillemets en cours de construction et de consolidation, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que les parents d'intention aiment bien cette formule-là parce que justement on n'a pas ce décrochage entre le parent biologique et celui qui ne l'est pas. On va demander vraiment au juge français de reconnaître en fait le processus légal qui s'est déroulé aux États-Unis. Et ça, ils sont très à l'aise avec ça les parents d'intention la plupart du temps. Je considère moi à titre personnel que c'est beaucoup plus dans la philosophie du projet, c'est beaucoup plus dans la philosophie et la finalité du projet que de passer par l'adoption de l'enfant du conjoint. Mais attention, l'adoption de l'enfant du conjoint fonctionne très très bien aussi. Alors, ces deux voies-là, ces deux voies judiciaires ont pour conséquence la transcription on va en parler Jérôme de cette fameuse transcription de l'acte de naissance américain sur les registres français. Donc, non seulement on aura une transcription avec les deux parents dessus, donc même si couple hétéro ou couple gay, ce n'est pas grave, il y aura des parents sur l'acte de naissance et la référence à la décision judiciaire française, soit l'adoption, soit l'exéquature, qui viendra du coup dire que le lien de filiation entre le parent d'intention et son enfant, il est entériné au regard du droit français. Donc, personne ne pourra plus attaquer le lien de filiation, ni par exemple quand nous mourrons dans 80 ans ou 60 ans au cours de procès autour d'une vocation successorale quelconque, le lien, il est consolidé. Voilà. Et donc, ça, ce sont les voies judiciaires et je pense que vous allez me poser une question ensuite sur la possibilité de transcrire directement l'acte de naissance étranger. Mais je ne veux pas devancer votre question. Alors, oui, ça me mène, du coup, je vais condenser deux questions. Ça me mène à la question de la durée et effectivement, il y a certains couples qui font le choix de passer uniquement par les États-Unis, c'est-à-dire de faire la procédure avec avocats américains et juges américains et ensuite de demander une transcription à l'État civil à Nantes en passant, par exemple, certains passent par l'ambassade, certains passent par Nantes et il y a la question de la temporalité. C'est-à-dire, ce qu'on aperçoit, c'est que, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment le prendre, mais en passant par les États-Unis, la procédure est plus rapide finalement que quand les personnes passent par la procédure exclusivement française et du coup, je me demandais par rapport à ces deux phénomènes que vous proposez, quelle est la temporalité ? Alors, déjà, avant de parler de la temporalité, je pense qu'il faut vraiment que nos auditeurs comprennent qu'effectivement, depuis peu de temps, depuis peu de temps, c'est-à-dire le mois de décembre 2019, encore la Cour de cassation est venue dire que les actes de naissance étrangers suite à une gestation pour autrui devaient pouvoir être transcrits tout de suite sans décision judiciaire préalable sur les registres français de l'État civil et tout de suite et intégralement. effectivement, le tout de suite, ça prend quand même quelques mois, même à Los Angeles, ça prend quelques mois, au moins trois ou quatre. Les plus courts que j'ai vus passer, c'était trois mois. Et donc, une fois que cette transcription est faite, est-ce que, la première question, c'est, est-ce que le lien de filiation d'intention aura la même solidité ? Est-ce qu'on pourra remettre en question, finalement, le lien de filiation d'intention, puisque je n'ai pas de juge français qui est venu statuer ? La réponse est oui. La réponse est que si jamais quelqu'un vient contester la filiation d'intention, la filiation d'intention tombera à coup sûr, puisque, au regard du droit français, on n'aura pas fait de procédure judiciaire, c'est du bricolage, on est d'accord, on reconstruit une filiation au regard des critères du droit français, donc on est en pleine mécanique, mais le fait est que on n'aura pas de contestation si un juge français est intervenu, alors que si on a une transcription directe, on peut en avoir une, et si on en a une, la filiation d'intention tombe. Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Deuxièmement, c'est comme vous dites, Jérôme, circonscrit dans le temps, parce que ce que la Cour de cassation a décidé depuis le mois de décembre 2019, qui d'ailleurs nous met la pagaille en fait, dans les adoptions de l'enfant du conjoint, parce que si le tribunal de Paris refuse actuellement l'adoption de l'enfant du conjoint, c'est parce qu'il a dit ah ben non, maintenant, on peut transcrire complètement les actes de naissance, donc nous, on considère qu'on doit passer par la transcription. ce qui est, bon, ce qui est, en tous les cas, mon opinion et avec mes associés, c'est qu'on trouve que c'est faux, juridiquement, c'est faux. Mais enfin, en tous les cas, à Paris, c'est ce qui est en train de se passer. Mais dans mes lois de bioéthique dont je parlais tout à l'heure et qui n'en finissent pas d'arriver lors de la troisième lecture, j'ai parlé d'un amendement présenté dans cette loi de bioéthique qui concerne justement la transcription des actes de naissance des enfants naissant à l'étranger par GPA et qui vise à interdire par la loi, en fait, à faire tomber la jurisprudence de la Cour de cassation. C'est-à-dire que lorsque les lois de bioéthique seront votées et si elles le sont dans les mois qui viennent, nous ne pourrons plus faire de transcription totale. Los Angeles ne pourra plus le faire, Denver, pareil, et au Canada, Toronto, tout ça. Ça sera terminé parce que la loi sera venue dire non, en fait, on ne peut pas transcrire des actes de naissance où il y a une filiation d'intention qui certes est conforme aux droits américains ou aux droits canadiens, mais comme nous, on ne connaît pas ça en France, on ne peut pas le transcrire. Les parents d'intention devront passer par une procédure judiciaire en France, donc l'adoption de l'enfant du conjoint et l'exéquature puisque vous avez bien retenu que c'était ces deux possibilités-là. D'accord ? Donc là, on est aussi dans, en fait, on est un peu en sursis en ce qui concerne les transcriptions totales sans avoir à passer par les procédures judiciaires en France. C'est encore en vigueur pour les bébés qui naissent là actuellement. On demande là, on dit à nos parents d'intention, allez au consulat, faites des transcriptions totales, mais est-ce que ça sera encore en vigueur au mois de septembre, au mois d'octobre ? Est-ce que les parents, les futurs parents qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être que la grossesse est enclenchée, mais si on est au tout début du process, il est quand même fort à parier que nous ne puissions plus transcrire totalement les actes de naissance parce que la loi de bioéthique aura mis un coup d'arrêt à cette possibilité. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que, effectivement, par exemple, on a une naissance en Californie. Une naissance, là, par exemple, qui date du mois de mars en Californie. Les parents sont allés au consulat et ont donné un certain nombre de papiers et notamment, par exemple, le contrat de surrogacy, ils ont donné le jugement de filiation, donc ce qu'on appelle le court order, il y a les pre-birth order, il y a les conventions of parent age, il y a les judgments of adoption, plein de dénominations, mais enfin, on leur donne ça, on leur donne l'acte de naissance du bébé à postiller, traduit, enfin, il y a tout un tas de documents à remettre et effectivement, les services consulaires, actuellement, appliquent les transcriptions totales. Donc, à Los Angeles, comme je disais, ils peuvent mettre, par exemple, quatre mois à faire une transcription totale de l'acte de naissance. En vrai, en France, on ne peut pas aller plus vite que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les délais en France, si on passe par les procédures judiciaires en France, que ça soit l'adoption de l'enfant du convain ou que ça soit l'exéquature, on a grosso modo minimum six mois entre le début de la procédure judiciaire et la transcription totale de l'acte de naissance sur les registres français, cette fois-ci avec l'avantage de la consolidation au regard de la filiation d'intention. Donc, on est sur des timings qui sont quand même sur les procédures judiciaires en France qui sont, voilà, qui sont, enfin, c'est six mois, quoi, mais six mois, six mois, par exemple, c'est l'exéquature et ça compte, par contre, je compte là-dedans la transcription de l'acte de naissance sur les registres français. Donc, c'est pas non plus, moi, j'ai eu des procédures d'adoption de l'enfant du conjoint qui ont duré plus de deux ans. Donc là, on était sur des choses beaucoup plus longues sur l'adoption de l'enfant du conjoint, ce qui est intéressant, même si c'est long, le lien de filiation, quand l'adoption est prononcée, le lien de filiation, il est rétroactif au jour du dépôt de la requête. Donc, même si ça dure deux ans devant le tribunal, quand l'adoption est prononcée, c'est comme si on avait un lien de filiation qui était finalement, qui était antérieur au jugement, largement antérieur au jugement. Voilà le timing à peu près. Ça nous mène, je me disais, à la question du droit de l'enfant, du droit international et du droit français. Et c'est vrai que souvent, on entend que le droit international prime et le rapport États-Unis. Alors, effectivement, c'est différent pour les pays comme la Russie. Mais là, si on reste centré sur les États-Unis, il y a cette question du droit international et du droit, la primauté, entre guillemets, du droit américain sur le droit français qui ferait que ça pourrait faciliter. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Moi qui fais toutes les destinations du monde, en fait, en matière de GPA, il y a au Canada et aux États-Unis, dans la tête du juge français, une sorte de présomption de parcours qui est, qu'on pourrait dire, éthique. Donc, si vous voulez, lui, le juge français, il va se dire « Ah, c'est une GPA aux USA ou c'est une GPA au Canada. Bon, je sais que la mère porteuse n'aura pas été exploitée. Je sais que… » Même si, effectivement, les parcours US et canadiens sont très safe, ils ont une législation ancienne, donc ils ont beaucoup d'expérience en la matière. Voilà, il y a très peu de contentieux. Il y en a eu au départ, maintenant, il n'y en a plus. Donc, c'est vrai que ce sont des pays qui sont très… qui ont une législation très bien faite et puis où il y a une pratique qui est normale. Ça ne veut pas dire que dans les autres pays du monde, ça se passe forcément moins bien. Il y a des parcours qui se passent très bien aussi. Mais c'est vrai que, par exemple, par rapport au Mexique ou en son temps, l'Inde aussi, où il y avait dans la tête du juge français forcément quelque chose qui devait clocher. C'est-à-dire qu'au niveau de l'organisation dans la loi locale, que ce soit indienne ou mexicaine, il devait y avoir quelque chose qui ne tenait pas la route. Les mères porteuses étaient forcément des femmes pauvres qui n'avaient pas le choix que de faire ça, etc. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est que c'est vraiment en fait comment… C'est la perception du juge français de ces parcours Amérique du Nord qui sont vraiment, oui, à une place privilégiée. C'est vrai. D'accord. Et oui. Et effectivement, il y a la question effectivement aussi, ça évoque par rapport au droit international, tout ce qui est aussi la Cour européenne des droits de l'homme. C'est vrai qu'on a vu les condamnations de la France. Qu'en est-il aujourd'hui que le respect… C'est vrai qu'il a souvent été dit que la France ne respectait pas le droit de l'enfance que vous disiez d'ailleurs au début de notre conversation. Et qu'en est-il justement parce qu'il y a le droit international, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, il y a le droit de l'enfant. Et effectivement, on voit qu'il y a une disparité des juges. Et c'est plutôt intéressant de voir que, oui, effectivement, ils ont aussi leur point de vue en fonction des pays dans le monde et qu'il y a une protection finalement de l'humain aussi, notamment des femmes. Mais voilà, cette question des condamnations de la France. Alors, merci de rappeler en fait que l'évolution dont j'ai parlé tout à l'heure, 2015, 2017, là, dernièrement, accessoirement, 2019, c'est sous l'impulsion de la nation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Soit des condamnations qui sont intervenues et donc, tout le monde connaît l'affaire des époux Méneson qui donc, du coup, en 2014, ont réussi à faire condamner la France du fait de l'absence en fait de reconnaissance à l'état civil de leur fille jumelle et cet arrêt de 2014, effectivement, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, elle l'assimile complètement en fait. Elle transforme dans le droit interne cette position de la Cour européenne des droits de l'homme et c'est pareil après pour 2017, c'est-à-dire qu'en fait, soit ce sont des condamnations qui sont intervenues, soit ce sont des affaires en cours et qui risquent en fait de faire condamner la France si toutefois la France ne change pas sa position. en ça, la Cour européenne des droits de l'homme est une juridiction absolument géniale parce que, en plus, bien sûr, là on parle de la France, mais tous les pays du Conseil de l'Europe étant concernés, ça permet dans l'espace du Conseil de l'Europe, donc quand même une quarantaine de pays situés géographiquement en Europe d'avoir une forme d'homogénéisation de cette conception en fait de ce que doit être ou comment doit être considéré un enfant indépendamment de son mode de conception. Justement, juste, je fais un petit écart parce que ça va vous parler, mais c'est pour illustrer – je ne crois pas faire erreur – mais en 2009 ou alors je n'ai plus trop ma mémoire mais vous me pardonnerez, la Cour européenne des droits de l'homme avait également ou non, c'était largement antérieur, avait condamné la France parce qu'en France, un enfant qui était issu d'une relation adultérine donc je pense que ça parle à tout le monde donc un enfant qui naît non pas dans le mariage de ses parents mais à côté du mariage de ses parents ne pouvait pas hériter en fait de son de son de son père enfin en tous les cas du parent adultérin. Il était privé en fait d'une partie de sa succession et alors ça voilà par exemple ça c'est très français c'est-à-dire que la France considérait que parce qu'on était né d'une relation adultérine alors que le pauvre enfant il n'y est pour rien lui il naît il naît quoi qu'est-ce qui s'est passé avant et donc du coup il était quand même privé d'une partie de sa succession et là la Cour européenne des droits de l'homme a dit bah non c'est pas possible en fait c'est pas possible de sanctionner en fait un enfant par ses origines ou son mode de conception bon la logique elle est la même avec les enfants issus de GPA donc la Cour européenne des droits de l'homme elle fonctionne elle applique en fait elle regarde si le pays membre par exemple la France a violé ou non la Convention européenne des droits de l'homme que tout le monde connaît et la Convention européenne des droits de l'homme fait appel en fait aussi à un autre à une autre convention internationale qui est la Convention internationale de 1989 des droits de l'enfant donc la Convention de New York mais ce sont quand même faut le savoir ce sont quand même des traités internationaux qui semblent enfin auxquels vous avez accès d'ailleurs c'est intéressant d'aller les lire pour la Convention de New York c'est pas très long mais ce sont quand même des formules très très générales et donc qui sont soumises à bon nombre d'interprétations aujourd'hui les grands détracteurs de la gestation pour autrui ou certains juges certains magistrats qui restent complètement réfractaires idéologiquement à la gestation pour autrui viennent des éminents professeurs de droit dans les très grandes universités françaises viennent vous soutenir qu'on n'a pas à reconnaître la filiation de ces enfants parce qu'ils sont issus d'un commerce du corps humain qui est prohibé en droit français et que ça fait l'exception française et ils vont même vous dire que pour respecter la Convention de New York pour respecter ces enfants-là en fait nous n'avons pas à entériner la filiation d'intention la vraie filiation de ces enfants c'est la mère porteuse c'est celle qui va les mettre au monde et leur intérêt supérieur sur la foi de la Convention de New York c'est justement d'avoir une filiation d'être reconnue à l'égard de la mère porteuse donc c'est pour vous dire que ces textes-là peuvent être un peu tirés à qui veut à qui veut l'entendre et qui veut démontrer bon c'est aussi notre métier le droit c'est d'avoir à démontrer les choses pas comme elles nous arrangent mais enfin en tous les cas comment nous les concevons et bien sûr que l'intérêt supérieur de l'enfant en tous les cas la cour de cassation dernièrement en France s'est pliée en fait à la vision de la cour européenne des droits de l'homme la réalité la réalité d'un enfant qui naît à l'étranger par GPA la réalité de sa filiation elle est bien à l'égard de ses parents d'intention et à l'égard de ses parents qui s'en occupent les parents qui l'ont désiré les parents qui vont l'assumer et qui vont s'en occuper au quotidien chaque jour jusqu'à son émancipation c'est-à-dire jusqu'à sa majorité et ça ça c'est nouveau en jurisprudence vraiment ça veut dire que on a quand même heureusement qu'on a cette cour européenne des droits de l'homme j'ai envie de vous dire sur les dix dernières années et oui et ce que vous dites m'évoque finalement la question de l'interprétation du droit et ce qui conduit là notamment par exemple certains états aux Etats-Unis en sachant ça par exemple l'Oregon propose deux certificats de naissance c'est-à-dire la naissance de l'enfant les parents auront les deux c'est-à-dire un certificat avec un seul parent et un certificat avec deux et certains font usage de l'un ou de l'autre par rapport justement à ça c'est-à-dire pour faire avec l'interprétation des juges en fonction de là où ils déposent la demande de transcription et justement qu'est-ce que vous en pensez de ça de la différente façon de fonctionner des différents Etats américains et est-ce que finalement c'est judicieux ou pas parce que la question d'ailleurs de ces parents-là c'est est-ce qu'après on pourrait être nous reprocher d'utiliser l'un ou l'autre parce que ça peut être opérable après Alors en fait effectivement j'ai un peu esquivé votre question tout à l'heure qu'est-ce qu'on conseille actuellement en fait aux parents d'intention Alors ce qu'on conseille et contrairement à ce qu'on faisait il y a quelques années en fait où on disait il vaut mieux qu'il y ait le parent biologique tout seul sur l'acte de naissance américain là on parle des Etats-Unis ensuite vous revenez et vous faites l'adoption de l'enfant du conjoint ça c'était après 2013 on conseillait ça maintenant on a changé un peu de braquet parce qu'en fait on s'est aperçu que c'était quand même pour l'enfant un petit peu dangereux et pour le parent d'intention très insécurisant d'avoir cette période en fait de latence où il n'était pas du tout sur les papiers de l'enfant et en plus on a vu émerger un contentieux par exemple des choses très moches mais enfin qui existent et puis quand les affaires arrivent il faut bien les traiter où on a eu des divorces en fait dans ces cas de figure et où du coup le parent d'intention il se faisait complètement rayer de la carte il se faisait ratatiner parce qu'il n'existait pas et donc là ce qu'on conseille aux parents d'intention c'est vraiment que dans le pays de naissance de l'enfant ils soient tous les deux sur l'acte peu importe qu'il y ait eu d'abord un premier birth certificate avec que le parent biologique et ensuite le parent d'intention qui vient le rejoindre ou s'il y a une mère porteuse aussi sur le premier birth certificate et qu'ensuite elle est entre guillemets switchée par le parent d'intention peu importe mais par contre il faut à un moment donné que sur l'acte de naissance étranger les deux parents d'intention y soient c'est très important parce que ça permet quelque part d'avoir une filiation dès que l'enfant est né en fait à l'égard de ces deux parents et c'est reconnu quelque part c'est inscrit quelque part sur un acte de naissance même s'il est étranger donc ça on conseille ça mais les différents états en fait aux Etats-Unis au regard de leurs différentes législations ce qui est en fait vu ici nous de notre planète c'est que c'est que justement la planète la planète USA elle est elle n'est pas la même que la planète France c'est à dire qu'en fait c'est tellement il y a tellement de choses possibles il y a tellement de flexibilité il y a tellement d'esprit libéral autour de de ces questions en fait de filiation d'identité de nom de famille etc que en fait nous d'ici on se dit que que ça soit l'Oregon que ça soit le Massachusetts que ça soit la Californie que ça soit le Minnesota il y a plein de combinaisons possibles et nous derrière de toute façon on arrive on arrive en fait à nos fins c'est à dire à faire en sorte que le parent d'intention en France soit vraiment reconnu par les mécanismes que je vous ai expliqués tout à l'heure donc en fait c'est pas il n'y a pas de si vous voulez il n'y a pas de circuit idéal enfin je vais rajouter quand même mais bon comme on est aux Etats-Unis et que la plupart du temps il y a une décision d'un juge que ça soit avant la naissance ou après la naissance nous les avocats français on préfère les juges qui interviennent après la naissance mais s'ils interviennent avant on va se débrouiller quand même c'est vrai qu'il nous faut un jugement de filiation parce que ça facilite quand même grandement les choses donc je dirais qu'il faut retenir les deux parents d'intention sur le birth certificate et un jugement de filiation alors la grande inquiétude de beaucoup de parents d'intention que nous rencontrons c'est si par exemple il tombe sur un juge comme vous disiez très justement qui interprète de façon très conservatrice et avec un refus justement de ces nouvelles façons de concréer de devoir passer par la Cour européenne des droits de l'homme avec une procédure longue et coûteuse et du coup il y a ces questions-là pour eux finalement c'est-à-dire sachant que aussi comme vous disiez avec l'intervention des avocats américains et des juges c'est vrai que pour le pre-brief order il y a quand même des documents légaux américains qui stipulent quand même les deux parents au niveau notamment des avocats de l'agence de mère porteuse par exemple donc ce qui est quand même rassurant pour eux ah oui oui non mais c'est rassurant en plus c'est conforme à l'histoire de leur enfant enfin à leur projet donc je pense que ça c'est fondamental et alors ce que je peux dire ce soir c'est que parce que tout ce que je vous ai livré là ça paraît même pour nous je vais vous dire des fois ça nous fait mal au crâne parce que en plus ça part de concepts qui sont même pas encore suffisamment définis la jurisprudence elle est en train de se faire actuellement par exemple la portée juridique d'une transcription totale là dont je parlais tout à l'heure alors le cours de cassation n'a pour l'instant rien dit là-dessus le législateur n'a rien dit là-dessus en fait on est dans une sorte de laboratoire à matière grise et puis il y a la conception A il y a ceux qui ont la conception B et en fait on est en train de faire la jurisprudence là par exemple on a des arrêts qui vont être attendus au mois de septembre devant la cour d'appel de Paris et qui vont on espère pouvoir affiner les positions et en plus plus on aura des positions affinées plus le législateur saura de quoi partir pour faire des choses cohérentes ce que je peux dire moi c'est que depuis quand même maintenant on va dire alors 2013 les couples les couples gays ne sont pas partis tout de suite sur l'adoption de l'enfant du conjoint ils ont laissé un petit peu les couples de femmes et c'est logique essuyer les plâtres de la loi on va dire et ensuite vers début 2015 on a commencé à faire des adoptions de l'enfant du conjoint dans la plupart du temps elles se sont bien passées on a eu un petit peu de problèmes de fraude à la loi de machin comme ça mais enfin c'était quand même assez accessoire et ensuite on a eu la grande phase des exéquatures et là on est beaucoup plus centré en fait sur les exéquatures qui se passent bien en ce moment qui se passent bien donc moi j'ai envie de dire vraiment aux parents d'intention ce soir quand vous allez faire votre parcours que le parcours il est légal à l'étranger vous revenez avec votre bébé on va pouvoir faire la mission jusqu'au bout c'est à dire faire que la filiation soit safe sécure à l'égard des deux parents voilà parents biologiques bien sûr mais parents d'intention que ça soit pour les mères d'intention pour les couples hétéros que ça soit pour le papa d'intention pour les couples gays on y arrive on n'y arrive pas sans procédure et il faut faire une procédure à l'heure actuelle moi c'est mon conseil parce que c'est trop c'est un sujet trop polémique c'est un sujet trop important rendez-vous compte l'autorité parentale la vocation successorale et puis parfois on a des on a des drôles de choses qui nous arrivent dans la vie il y a des parents qui sont dans le coma il y a des choses voilà il y a des parents qui se déchirent alors qu'ils étaient très très soudés et très amoureux et voilà parce qu'en plus les parcours autour de la parentalité lorsqu'ils sont longs lorsqu'ils sont éprouvants en fait on tient on tient puis quand l'enfant est là et bien le couple il explose c'est des choses aussi qu'on voit en fait de manière assez statistique puis ça arrive à des gens très bien et je ne dis pas que ça va vous arriver à ceux qui nous écoutent ce soir mais sachez que voilà c'est dans le paysage sociologique en fait et ce sont des choses voilà naturelles et donc il faut retenir qu'on n'a pas besoin de se taper dix ans de procédure d'aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme actuellement pour faire reconnaître la filiation de son enfant voilà on a beaucoup avancé on a beaucoup avancé mais on n'est pas encore on n'est pas encore super fluide comme sur des roulettes et il faut faire une procédure judiciaire en France par contre ça c'est mon conseil vous l'aurez retenu même si vous avez une transcription totale qui sera encore possible au moment de la naissance de votre enfant je dis l'année prochaine ou dans un an et demi ou dans huit mois pour ceux qui sont peut-être déjà concernés par la mise en route d'une grossesse bon on ne sait pas ce que vont devenir les lois de bioéthique mais bon en tous les cas les transcriptions totales même si elles sont possibles pour moi elles ne sont pas suffisantes pour protéger l'enfant donc voilà mais les procédures en France bon j'ai dit de toute façon tout à l'heure j'ai dit six mois à peu près pour une exéquature peut-être qu'une adoption ça peut être un peu plus long mais enfin on y arrive on y arrive et puis tout ça ne reste qu'un mauvais souvenir enfin qu'un mauvais souvenir disons on oublie très vite la procédure judiciaire lorsqu'elle aboutit qu'on a l'acte de l'essence de l'enfant avec les deux parents dessus en France et ben voilà après on vit notre vie et puis on relègue tout ça à des souvenirs des souvenirs un peu d'archives et puis voilà alors comme vous disiez au début c'est vrai qu'il y a la question financière et c'est vrai qu'il y a deux écoles de parents et il y a des parents qui disent que voilà au vu des enjeux financiers ils sont inquiets d'entrer dans des procédures dans un méandre judiciaire qui mènera à des procédures longues et coûteuses et puis certains se disent voilà effectivement d'autres couples ont de l'argent ils se disent on veut faire avancer les lois françaises et se lancent dans les procédures pour aussi effectivement il y a une question éthique bien ontologique pour faire avancer parce que c'est c'est votre travail là que vous faites avec ces différents couples qui permettra de faire entendre quand même une voix du côté de l'enfant une voix du côté du droit international mais voilà par exemple certains couples qui par exemple seraient on voit comme vous disiez ces parcours peuvent être douloureux nous on a des parents voilà qui se sacrifient entre guillemets pour pour réunir une somme d'argent nécessaire pour pouvoir arriver au bout de ce processus et qui effectivement se disent qu'ils ne sont pas prêts à redonner comme ça du temps de l'énergie dans une procédure française parce qu'effectivement ils ont aussi éprouvé nous on a beaucoup de retours comme ça et prouvé que la procédure aux Etats-Unis est très efficace c'est-à-dire aux Etats-Unis le rendez-vous avec les avocats les juges en deux semaines vous avez un rendez-vous vous passez à la cour ça peut se faire en visio ce qui en France n'est pas accepté en tout cas pas à ma connaissance à ce jour et ça raccourcit et ça raccourcit les procédures et aussi elles ne sont pas aussi onéreuses et on a souvent si vous pourrez répondre à cette question la question du cours en tout cas du point de vue avocat en France la procédure mais bien sûr bien sûr évidemment alors moi ce que je peux dire c'est que comme vous m'invitez ce soir et tout ça l'idée en fait et ça fait un moment qu'on travaille très en amont des process c'est-à-dire que moi je pense que vraiment la finalité c'est-à-dire le coût finalement d'un process de GPA il devrait englober aussi les honoraires de l'avocat français en fait ça devrait presque être un prérequis parce qu'aujourd'hui on ne peut pas encore une fois faire un travail efficace en faisant l'économie d'une procédure mais après c'est vrai que si les parents bien sûr s'ils décident in fine de ne pas du tout faire de procédure au côté français une fois qu'ils reviennent et puis qu'ils vivent avec l'acte de naissance américain traduit et apostillé bien sûr que c'est leur droit le plus strict il n'y a pas de jugement de morale jugement de valeur etc. pour le coût d'une procédure en France là je parle des tarifs de mon cabinet sur une procédure d'exéquature nous on fonctionne au forfait parce que sinon c'est voilà de toute façon c'est le choix qu'on a avec mes associés qu'on a arrêté donc il est à 3000 euros TTC donc ce forfait là il comprend les rendez-vous qu'on va se faire même souvent avant la naissance parce que voilà c'est compris en fait dans le forfait global parce que parfois on a besoin de discuter avec les avocats américains pour parler du pre-birth savoir s'il faut faire apparaître le parent biologique comment parfois il y a des parents d'intention dans les couples gays qui ne veulent pas savoir qui est le parent biologique donc comment est-ce qu'on voilà comment est-ce qu'on bricole qu'on essaye de se de se conformer en fait à ce à ce vœu là etc. donc nous on intervient en fait ce qu'on aime bien faire c'est avoir une première consultation alors le tarif horaire au cabinet il a 240 euros TTC de l'heure en général une heure ça suffit pour au tout début du process dire ben voilà si vous vous orientez vers le Canada ça se passera comme ci comme ça si vous êtes aux Etats-Unis c'est comme ci comme ça ou tel partenaire tel partenaire tel partenaire parce que nous on commence à aussi du coup avoir de l'expérience et du retour d'expérience etc. donc parfois les parents ils aiment bien ça et ensuite on parle à la mi-grossesse pour gérer en partenariat avec les avocats américains l'affiliation côté américain pre-birth order ou pas ou post-birth voilà convention of parentage ça dépend de l'état effectivement dans lequel la grossesse se déroule et où l'enfant va naître etc. et ensuite on intervient du coup les 3000 euros TTC enfin moi du coup la convention d'honoraire elle est signée lorsque l'enfant est né parce qu'avant ben voilà et donc du coup on fait on applique ce tarif donc où il y a des choses qui ne sont pas comprises dedans c'est-à-dire qu'on a par exemple les frais du huissier celui qui va délivrer la signation ou qui va signifier le jugement ça c'est pas l'avocat c'est un huissier donc en général il y en a pour 180 euros en tout il y a des frais de traduction donc ça c'est pas l'avocat non plus qui le fait donc ce sont des traducteurs assermentés donc là avec son réseau sinon nous on travaille aussi régulièrement avec des traducteurs assermentés ça peut tourner autour de 300-400 euros les traductions parfois et ensuite on a qu'est-ce qu'on a c'est tout donc à peu près 400 euros de frais de traduction dont les frais du huissier et puis les honoraires du cabinet d'avocat si jamais il faut saisir un tribunal où on a besoin d'un avocat correspondant il faudra rajouter éventuellement les honoraires de l'avocat correspondant qui peuvent tourner autour de 400 euros aussi bon c'est vrai que si on met tout bout à bout pour 3500 euros c'est un budget qui se tient et ensuite il y a un cabinet où il n'y aura pas de mauvaise surprise alors je ne dis pas que c'est une bagatelle ce n'est pas rien mais ce n'est pas non plus voilà je pense que ça peut se budgétiser et là ça leur assure qu'il n'y aura pas de dépassement si par exemple ils tombaient sur un juge qui est réfractaire et qu'ils doivent passer par la Cour européenne des droits de l'homme est-ce que ça augmente ou est-ce que c'est inclus dans les 3000 euros alors les 3000 euros TTC c'est vraiment la première instance on dit première instance c'est les premiers juges ensuite si on a besoin de faire appel Cour d'appel et ensuite Cour de cassation et ensuite Cour européenne des droits de l'homme parce que pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme il faut avoir saisi tous les tribunaux avant donc non les 3000 euros c'est la première instance pour l'instant nous n'avons pas nous n'avons qu'une seule affaire qui est montée à une Cour d'appel parce que le tribunal judiciaire de Nice a refusé une exéquature et la Cour d'appel d'Aix en Provence s'est prononcée très récemment à infirmer le jugement et donc pour l'instant on n'a eu qu'une seule Cour d'appel sur tout le flot en fait de procédures d'exéquature alors que ça fait du coup ça fait trois ans qu'on en fait on en fait beaucoup et on n'en fait pas qu'à Paris du coup moi j'ai j'ai Nantes j'ai Créteil j'ai Nanterre j'ai Chambéry bientôt je vais avoir Metz donc en fait j'ai Bordeaux donc on a un petit maillage comme ça territorial qui est en train de se faire et on compte bien avoir une jurisprudence homogène en la matière en fait on n'a pas forcément envie que ça monte jusqu'à la Cour de cassation et pour l'instant aucune affaire ne va monter à la Cour de cassation en matière d'exéquature et on en a beaucoup des jugements je veux dire voilà c'est stabilisé on peut dire que c'est quand même quelque chose de stabilisé ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une affaire qui montera éventuellement mais enfin moi je ne vois pas trop sur quels critères d'accord alors ça va poser la question parce que certains vont se demander c'est qu'on a aussi cette question du coup si ça passe en cours d'appel quels vont être les frais alors en général les honoraires sont un petit peu moins élevées qu'en première instance parce que le dossier on le connaît etc mais donc là et puis comme on n'a pas très peu d'expérience en cours d'appel je ne sais même pas quelles ont été les honoraires pratiquées par mon associé pour la Cour d'appel d'Aix-en-Provence je lui demanderai mais en général un dossier qui monte en appel il est moins il est moins facturé qu'en première instance puisque le travail a été quand même fait sur l'étude complète du dossier sur les pièces etc donc voilà il faut peut-être considérer peut-être quelque chose comme 2500 euros ou 2000 euros TTC pour la procédure en appel d'accord et tout à l'heure vous parliez du nom de famille au début oui et donc justement pour les couples on va prendre les deux façons de faire c'est-à-dire les couples qui feraient l'exéquature ou pas donc par exemple dans le cas de l'exéquature je suppose qu'il y a les deux noms de famille il y a souvent des parents d'intention qui se posent la question est-ce qu'on met un tiret parce qu'en droit français le tiret fait que le nom est non-secable on ne peut pas couper le nom de famille et la deuxième question c'est pour ceux qui choisissent de passer pour une procédure américaine et une adoption qu'en est-il après les papiers d'identité de l'enfant sont faits son passeport sa carte d'identité comment le nom de famille est changé est-ce qu'il y a une procédure en plus il y a souvent ces questions-là oui alors du coup comme je disais aux Etats-Unis il y a vraiment un esprit libéral autour de justement de l'état civil de l'affiliation etc et donc tout est tout est tout est possible donc nous notre conseil c'est d'appliquer en fait dès dès l'attribution d'un état civil de votre enfant aux Etats-Unis d'appliquer les règles de dévolution du nom de famille en droit français c'est-à-dire que comme ça quand on aura une transcription de l'acte de naissance américain sur les registres français on aura enfin il y aura le même état civil en fait aux Etats-Unis et en France il n'y aura pas d'alias en fait ça sera exactement la même chose même si les alias c'est pas grave ça existe d'un pays à l'autre les binationaux parfois ils ont ils ont des alias parce que c'est pas le même état civil dans le pays A et dans le pays B mais bon voilà donc donc effectivement le tiret lorsqu'on accole les deux noms les deux par un le tiret est réservé en droit français à l'adoption simple c'est-à-dire que quand vous faites l'adoption simple de l'enfant du conjoint et que vous faites une adjonction de nom ou quand vous adoptez de manière en la forme simple une personne qui est devenue adulte parce que ça aussi on a des adoptions comme ça il y a une adjonction du nom de l'adoptant et il y a un tiré et la conséquence c'est qu'effectivement l'adopté ne peut pas enfin transmet le bloc quand il a lui-même des enfants il transmet le bloc ça n'est pas sécable comme disait Jérôme comme vous disiez à l'instant alors que en fait là ce sont des règles différentes donc vous pouvez vous pouvez en fait en droit français par rapport aux deux parents soit ne donner que le nom du parent 1 soit que le nom du parent 2 peu importe s'il est biologique ou pas soit le nom de parent 1 et de parent 2 s'en tirait soit le nom de parent 2 et le parent 1 s'en tirait et si c'est les deux noms des parents donc que ça soit parent 1 ou parent 2 ou parent 2 parent 1 peu importe l'ordre ce qu'il faut savoir c'est que s'il y a d'autres enfants dans la fratrie ils auront forcément le même nom de famille donc quand vous choisissez pour le premier vous choisissez aussi pour les autres et lorsque les enfants eux-mêmes en France engendreront ils pourront choisir de ne transmettre que celui de parent 1 ou de parent 2 ou de parent 2 ou de parent 1 en fonction de la personne avec laquelle ils vont faire cet enfant si la personne veut elle-même transmettre un de ses deux noms de famille ou son nom de famille ou si elle ne veut pas transmettre du tout c'est possible de transmettre le nom de parent 1 et parent 2 et voilà mais du coup effectivement ça devient ça devient ses câbles donc attention attention au nom d'usage parce que les noms le nom quand on se marie et qu'on prend le nom de son époux ou de son ou de son épouse ce nom là c'est pas celui là qu'on transmet en fait les noms d'usage ne se transmettent pas en droit français et attention aussi vous transmettez le nom votre nom de famille quand je parle de parent 1 et parent 2 c'est de celui qui figure sur votre acte de naissance donc si vous c'est vraiment celui qui figure sur votre acte de naissance en France on ne peut pas faire autrement donc ça veut dire que si vous avez un nom composé de la borde de la roche posée et que c'est ça qu'il y a sur votre acte de naissance vous ne pourrez pas mettre soit de la borde soit de la roche posée c'est tout le truc entier accolé à celui de l'autre parent donc ça peut faire très très long ça peut faire très très long et dans le cadre de l'adoption plénière alors et dans le cadre de l'adoption plénière c'est exactement les mêmes règles d'accord et alors qu'est-ce que vous préconiseriez vous justement par rapport à la question parent 1 parent 2 si on prend la question qui est quand même importante du côté du droit de l'enfant donc si on se passe du côté de l'enfant à naître qu'on est par rapport à lui à sa filiation future qu'est-ce qui est le plus simple juridiquement en tout cas dans notre pays en France pour l'enfant quand il se transmettra le nom c'est-à-dire qu'il y a un tiré ou qu'il n'y a pas de tiré c'est souvent cette question-là c'est très subjectif j'ai envie de vous dire c'est vraiment moi je trouve que le fait qu'il y ait un tiré et qu'on n'ait pas le choix que de transmettre les deux à titre personnel je pourrais ça trouver un peu lourd dans la mesure où du coup ça fait déjà un bloc assez conséquent et que donc la personne avec laquelle on va faire l'enfant dans le futur si on veut mettre son nom ça veut dire que l'autre il a quand même la place mais ça fait des noms à rallonge pour les générations futures mais il y en a qui tiennent tellement parce que parce que dans leur histoire personnelle justement leur par exemple leur parent leur père ou leur mère ou leur père a été lui-même adopté en adoption simple selon une histoire voilà qui est du coup qui a forgé la famille qui se transforme une histoire un peu fondatrice comme ça et donc du coup qui va tenir à coeur en fait de la transmission de ce nom avec ce tiré parce que dans ce tiré réside presque toute l'histoire familiale et donc du coup ça va être hyper important et tout d'autres qui vont être là mais oui ce tiré en fait il m'empoisonne la vie parce que j'aurais voulu faire différemment les histoires de noms c'est très subjectif très très subjectif et oui parce qu'entre moi je me disais finalement si on pense à ces enfants-là par exemple si deux enfants des GPA se rencontrent ce qui pourra arriver dans le futur s'ils ont chacun un nom avec tiré forcément ça risquerait de faire avec quatre noms de tiré finalement oui parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre avec le tiré c'est qu'on n'a plus deux noms on n'en a qu'un seul c'est ça ce qu'il faut comprendre avec le tiré et oui donc ça ferait effectivement si après l'autre parent veut ça ferait deux noms mais en fait ça en ferait quatre avec deux tirés exactement d'accord et donc à un moment ça veut dire que ça aurait ses limites dans les générations futures parce qu'à un moment ça imposerait que l'autre parent ne donne pas son nom autrement ça fait surcharge un peu quoi oui c'est ça d'accord donc c'est aussi question de la la liberté de l'enfant de l'usage du nom aussi dans sa propre affiliation finalement oui c'est ça et puis mais bon c'est impossible de savoir comment nos enfants comment nos enfants seront à l'aise ou pas avec ce nom là et pas l'autre ou inversement enfin peut-être que dans la fratrie ça sera aussi un ressenti complètement différent non non c'est d'ailleurs passionnant ces histoires de nom moi ce que je du coup nous le conseil qu'on donne c'est vraiment de réfléchir là aussi en général on aborde ces questions-là au tout début du parcours quand on a la chance d'avoir les parents d'intention vraiment tout tout début de parcours parce que c'est des choses qui se mûrissent aussi qui se mûrissent tout au long du parcours qui ne se décident pas à l'arrache deux mois avant la naissance parce que c'est des choses qui nécessitent une discussion et en plus ce sont des discussions très intéressantes parce que en général du coup on revisite les histoires familiales en fait on échange on échange quel est notre point commun et sur cet enfant que nous allons faire ensemble qu'est-ce que nous voulons lui transmettre à quoi je tiens à quoi je tiens un peu moins et effectivement par rapport à toi ce que tu me dis etc je trouve que ça fait partie de la construction parentale ça fait partie de la construction parentale et familiale en fait et donc en ça moi je trouve que c'est une question très importante encore une fois selon les parents que l'on rencontre il y en a qui la question est très très vite vue quoi presque de source et puis d'autres qui vont y réfléchir pendant des heures qui ne vont pas être d'accord qui oui parce que ça génère aussi la question par exemple A-B ça veut dire que ça reste A-B ça ne peut pas être B-A par contre s'il n'y a pas le tiré ça veut dire que l'enfant peut à des moments s'appeler AB ou B-A ou non il devra forcément utiliser AB si c'est AB ou B-A si c'est B-A ah oui non il l'utilisera son nom à l'état civil c'est parent 1 parent 2 ou parent 2 parent 1 lorsque les deux noms sont accolés donc on a compris que c'était 100 tirés mais non à l'école c'est comme ça qu'il se fera appeler sur ses papiers c'est comme ça qu'il se fera appeler c'est au moment où il va lui-même transmettre son que la question se posera d'accord d'accord parce qu'il y a aussi la question on entend quelques fois quand ils passent le bac pour des questions légales aussi par exemple ils prennent un billet d'avion ces enfants là est-ce que s'il n'y a pas de tiré ils doivent quand même mettre les deux ou ils peuvent se dispenser de l'un ou c'est que à la transmission que ça génère des choses non pour moi c'est qu'à la transmission que ça génère des choses et que en fait que ça génère un choix de la part de l'enfant et ça génère un choix qui ne fera pas tout seul sauf s'il fait un bébé solo s'il fait un bébé solo a priori il transmettra les deux noms il n'y a aucun problème c'est qu'en fait en général du coup statistiquement on ne fait pas les bébés solos mais à deux et du coup l'autre futur parent il a lui aussi son bagage avec son nom patronymique donc c'est ça en fait c'est pour ça que moi sur le tiré d'abord il n'est techniquement pas possible en France en dehors de l'adoption simple donc ça vous avez compris mais même s'il était techniquement possible moi je ne le préconise pas forcément parce que ça ça peut enfermer en fait on peut enfermer ça peut alourdir oui d'accord donc pour l'adoption de plénière en France c'est forcément sans tirer c'est forcément sans tirer voilà et en revanche dans l'adoption simple de l'enfant du conjoint on est obligé de se coltiner le tiré il n'y a pas de problème je pense que dans ma boule de cristal sur les années qui viennent je pense que ces histoires de tirer pas tirer ça va sauter parce que on rencontre un peu une limite avec ce truc là mais bon oui de ce que j'en ai compris au niveau du droit en tout cas français l'adoption plénière est celle qui a le plus de force et c'est là où il n'y a pas le tiré et l'adoption simple n'a pas les mêmes conséquences en tout cas en termes de lien elle a les mêmes conséquences en termes de lien c'est un lien de filiation à part entière l'adoption simple la seule chose c'est que dans l'adoption simple l'adopté il se retrouve avec trois parents il a trois parents sur l'acte de naissance donc il pourra d'ailleurs en théorie hériter des trois donc en fait la seule différence entre la plénière l'adoption plénière et l'adoption simple dans l'adoption de l'enfant du conjoint c'est que comme je disais tout à l'heure l'adoption plénière c'est comme si on avait engendré l'enfant l'adoptant c'est comme s'il l'avait engendré ça veut dire quoi ? ça veut dire que si l'adoptant meurt prématurément après l'adoption évidemment l'adopté peut venir en représentation dans sa part successorale pour les grands-parents en fait il intègre la lignée comme si c'était un enfant alors que pour l'adoption simple parce que l'adopté peut hériter de ses trois parents il y a une part successorale en fait il y a une gratification successorale en plus si tant est qu'il y ait des patrimoines à transmettre bien sûr et du coup de ce fait c'est assez logique les grands-parents adoptifs donc les parents du parent adoptif ne pourront pas transmettre les biens en cas de prédécès du parent adoptif c'est à dire que d'ailleurs c'est toujours quelque chose c'est la seule différence sinon il y a l'autorité parentale il y a la vocation successorale de la part du parent donc c'est juste que dans l'adoption simple on n'intègre pas la lignée d'accord voilà parce que on a trois vocations successorales donc on ne peut pas avoir non plus la lignée A la lignée B et la lignée C on a la lignée A la lignée B et puis on a un bout de la lignée C mais pas toute la lignée entière et donc pour les parents pour les grands-parents adoptifs d'une adoption simple s'ils ont d'autres petits-enfants et qu'ils veulent transmettre par exemple pour je ne sais pas ils veulent transmettre leur patrimoine de leur vivant donc ils font des donations à leurs petits-enfants parce que ça leur permet d'avoir des abattements fiscaux etc le petit-enfant adoptif en la forme simple il n'est pas considéré comme les autres donc il faut faire un montage avec son notaire pour pouvoir gratifier le petit-enfant au même titre que les autres bon c'est des petits correctifs comme ça mais et même maintenant en matière de droit de succession quand on est un parent adoptif en la forme simple et qu'on a contribué à l'éducation de l'enfant pendant aux cinq années consécutives on a les mêmes droits de succession on a les mêmes abattements que pour un enfant un héritier en ligne directe un ascendant au premier degré donc bon il y a quand même très peu de il y a une différence elle se loge dans ce que je viens d'expliquer et c'est assez logique mais bon il y a actuellement une réforme de l'adoption qui est en cours et qui tend à uniformiser en fait les deux régimes d'adoption simple et plénière déjà qu'on n'a pas les lois de bioéthique qui ne sont pas encore définitivement votées qu'on ne sait pas si avant moi je pense que si on ne les a pas d'ici la rentrée on ne les aura pas du tout on est déjà rentré en période pré-électorale pour 2022 avec un agenda parlementaire qui va ne faire que répondre à des annonces sur la campagne présidentielle on l'a vu là sur les stupéfiants on l'a vu et puis en plus il y a la réforme de la justice parce que Dupond-Moretti a dit moi je veux bien venir mais il me faut une réforme de la justice et c'est moi qui décide et machin et il a obtenu gain de cause donc il va faire aussi passer en fait il y a tout plein de choses qui vont arriver en rafale et je donc si les lois de bioéthique ne sont pas votées on n'aura pas non plus la réforme de l'adoption qui était en cours et qui était intéressante à plein d'endroits et notamment je précise que dans ce projet de réforme de l'adoption il était question de faire sauter le critère du mariage dans l'adoption intrafamiliale et ça me permet de vous préciser pour ceux qui sont encore avec nous parce que j'ai conscience que je parle beaucoup que pour l'exéquature on n'a pas d'obligation d'être marié les parents d'intention peuvent ne pas être mariés ce qui est quand même là aussi un avantage sur la procédure d'exéquature bon merci en tout cas on a gardé tout le monde je regardais ça m'a amené à ma dernière question parce que c'est intéressant vous avez vraiment fait le tour de toutes les questions que se posent souvent les parents d'intention auxquelles on nous a affaire et finalement pour deux dernières questions je me disais quel est selon vous le plus gros défi pour un parent ou deux parents d'intention qui s'engagent dans une procédure judiciaire française quel est le défi à surmonter franchement actuellement le plus gros défi donc vous allez vous dire que c'est pas énorme bon l'effort des honoraires mis à part puisque c'est quand même voilà encore une fois c'est pas énorme mais c'est pas négligeable donc il faut l'intégrer au budget à mon avis donc cette question mise à part financière après c'est des tracasseries un peu entre guillemets administratives c'est-à-dire qu'en fait il faut pouvoir récupérer les bons documents au bon moment les apostilles les actes de l'état civil étranger ou le jugement de filiation étranger en original apostillé etc et donc ça par exemple en période Covid il y a beaucoup de parents d'intention voilà que ça a cassé les pieds puis il y a eu des documents qui se sont perdus entre la France et les Etats-Unis qui ont été envoyés franchement c'est le plus pénible après ça roule tout seul franchement ça roule tout seul et pour vous en tant qu'avocate votre plus gros défi justement dans ce travail alors moi mon plus gros défi dans ce travail c'est d'arriver à mon objectif c'est-à-dire la sécurisation de la double filiation de l'enfant c'est quand je vois en fait les dossiers dans lesquels je suis allée au contentieux quand je vois la violence que c'est et je trouve que c'est pas voilà comme je le disais au tout début de notre conversation je trouve que quand on fait un bébé il faut aller jusqu'au bout de la logique et donc il faut protéger en fait cet enfant il a deux parents et bien il a deux parents point le droit français il est en retard il est obsolète il est tout ce qu'on veut mais il permet là actuellement quand même de régler les choses faites-le faites-le donc moi mon plus gros défi c'est celui-là et c'est vrai qu'on on n'est pas on n'est pas touchous parce que la jurisprudence est encore en ébullition qu'il y a de très fortes oppositions idéologiques chez les magistrats et puis au parlement dans les hautes sphères autour de la gestation pour autrui donc on ne dort pas tranquille en fait à chaque fois qu'on a un jugement d'exéquature ou à chaque fois qu'on a une adoption de l'enfant du conjoint même si on n'a pas l'impression de péter des briques et bien on est content parce que on sait que ce bébé là cet enfant et ses parents vont pouvoir penser à autre chose vivre leur vie tranquille comme tout le monde sans avoir de stress particulier autour du statut de l'un ou de l'autre des parents et donc ça c'est vrai que c'est notre plus gros défi on est au cabinet très à l'affût on est on est à l'affût de toutes les décisions de jurisprudence puis en plus je vous passe les détails parce que dans les décisions de jurisprudence on a les sous-catégories de jurisprudence etc des questions de compétences territoriales etc etc on est vraiment nous on est à la pointe au cabinet on est voilà nous on est à la pointe en plus on aime ça et puis alors ça après c'est mon opinion personnelle mais je voudrais bien le jour où je prendrai ma retraite en tant qu'avocate que la France soit revenue sur sa prohibition de la gestation pour autrui parce que je suis une fervente militante d'une réforme de la loi française à cet égard je souhaiterais que les parents d'intention puissent venir à bout en fait de leur projet parental en France et dans un cadre légal en France et avec une GPA à la française mais bon ma retraite c'est en 2042 donc je pense qu'on va pouvoir peut-être d'ici là alors continuer la jurisprudence continuer à respecter nos objectifs à bien informer les parents d'intention moi ça c'est aussi c'est au cabinet c'est notre credo les parents d'intention une fois qu'ils sont informés après ils décident ce qu'ils veulent mais il faut qu'ils soient informés tout ce qui est aussi les questions d'assurance etc il faut qu'ils soient informés et ensuite ils prennent leurs options en toute connaissance de cause mais il n'y a rien de pire que de se retrouver avec un accident de la vie ou avec un truc qui tourne par rond et en fait devant le fait accompli avec quelque chose qu'on n'avait pas prévu et nous on le voit tous les jours on récupère des parcours où voilà les choses ont foiré c'est la faute à quelqu'un parfois c'est la faute à personne et où on arrive effectivement avec des parents qui sont complètement déboussolés quoi et puis qui ont un bébé à gérer en plus dans la bataille et tout et c'est voilà donc nous c'est ça notre philosophie en fait au cabinet en tout cas je vous remercie donc au nom aussi de l'équipe de Familles Essence Consultants parce que ce que j'ai trouvé très intéressant c'est votre engagement quoi et on sent vraiment qu'il y a quelque chose chez vous de faire avancer les lois français et vraiment qu'on peut compter voilà sur vous pour que les choses avancent et on espère comme vous que même avant votre retraite que les choses y avançaient et que les conservateurs le savent mais c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure dans mon petit exposé général quand vous m'avez donné la parole que ça n'a pas toujours été prohibé en France la GPA et ça c'est hyper important de le rappeler parce qu'on a l'impression que ça a toujours été comme ça mais non mais non en France dans les années 80 il était possible de faire des gestations pour autrui c'était à peu près le même régime actuel qu'en Belgique ou en Grande-Bretagne mais ça se rapprocherait plutôt de la Belgique ou du Québec c'est-à-dire qu'en fait il n'y avait pas de prohibition il n'y avait pas de légalisation mais il y avait une liberté en fait en la matière et vous pouviez rédiger un contrat il y avait des associations qui mettaient en relation des parents d'intention et des personnes qui étaient candidates pour porter pour autrui bon alors donc voilà donc ça n'est pas ça n'est pas figé dans le marbre et moi je trouve que la République française ne devrait pas placer les parents d'intention dans la position dans laquelle il les place aujourd'hui je trouve ça scandaleux je trouve que les parcours sont pardon pour nos partenaires américains parce que je sais qu'ils travaillent beaucoup etc mais ils sont hyper onéreux que ceux qui n'ont pas les moyens d'y aller ils n'ont pas les moyens d'y aller et donc du coup bon bref donc il y a tout un tas comme ça de choses très très discutables et puis surtout on a vu avec la période Covid l'année dernière avec la fermeture des frontières et des parents alors aux Etats-Unis on s'est bien débrouillé c'est quand même c'est quand même une destination safe parce que par rapport à d'autres destinations on a beaucoup plus galéré donc c'est vrai que ça aussi ça rejoint c'est une réalité sociale c'est que les Etats-Unis on les paye mais au moins il y a quelque chose de l'ordre quand même du parcours sécure donc nous on a eu zéro par exemple l'année dernière au premier confinement zéro parents d'intention qui sont restés sur le carreau ils sont tous allés à la naissance de leur bébé mais ça a été un stress pas possible de toute façon une pandémie comme ça on n'avait jamais on n'avait jamais été confrontés ni les uns ni les autres ni mes confrères et mes consœurs aux Etats-Unis donc bon on a voilà on a développé aussi de la coordination du partenariat de la solidarité aussi et donc ça c'était intéressant mais mais voilà mais placer les parents d'intention dans cette situation de stress et de 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 situations financières cette précarité la générale moi ça me je trouve ça scandaleux voilà et ça met en évident je trouve intéressant la question de la réactivité on aimerait que notre pays la France ait une réactivité aussi importante que les Etats-Unis effectivement nous on a vu nos parents d'intention n'ont pas eu de soucis alors que dans d'autres pays ils l'ont eu parce que on a pu compter sur le droit américain et les Français ont pu aller voir leurs enfants et c'est vrai qu'on espère que que notre Etat réagira quoi ah oui non mais alors au niveau international les conventions internationales qui sont en préparation elles vont dans le sens d'une prohibition internationale de la GPA c'est pour c'est pour dire en fait qu'il y a il y a quand même une lutte idéologique très importante très intense il y a des intérêts financiers aussi on ne va pas se mentir donc il y a certains pays qui ont légalisé la GPA parce que c'était un moyen d'attirer aussi des parents d'intention européens enfin français belges espagnols voilà et que et que du coup on est on est alors entre entre les critères purement économiques d'un côté les critères bioéthiques et les critères ensuite juridiques en fait de comment dirais-je oui qu'est-ce que c'est être un parent en fait qu'est-ce que c'est être un parent est-ce que c'est forcément être relié biologiquement à son enfant non et donc en fait toutes ces questions-là vous secouez vous secouez vous secouez et puis vous avez le maelstrom dans lequel on est aujourd'hui mais quand même j'espère que nos auditeurs auront compris ce soir qu'en France il y avait eu des vraies avancées objectives au regard de la situation de l'enfant lui-même c'est quand même important de le retenir et de ne pas avoir peur de faire les parcours pas avoir peur d'aller faire son bébé par GPA à l'étranger il faut voilà il faut il faut bien se renseigner il faut être il faut être épaulé il faut avoir confiance dans son agence il faut avoir confiance donc dans dans ses interlocuteurs il faut être curieux aussi il faut être proactif il faut regarder ses sous où est-ce qu'ils vont etc donc voilà être dans une optique responsable mais il faut y aller il faut y aller c'est une formidable aventure c'est en soi c'est extraordinaire c'est oui avoir un enfant grâce à à une tierce personne c'est extraordinaire oui voilà quoi de plus merveilleux d'une certaine manière oui c'est ça ça remet l'humain le côté humain sur la scène ah oui oui tout à fait humaine quoi je vous propose qu'on s'arrête sur cette belle conclusion une aventure humaine et en tout cas merci pour tous ces éclairages et pour votre dynamisme et on espère que largement avant votre retraite il y aura de fabuleuses à vous dire chez nous oui oui on va on va œuvrer tous ensemble voilà et bien merci beaucoup en tout cas et bien de rien et puis pour les pour les questions vous n'hésitez pas vous avez mes coordonnées donc voilà il n'y a pas de soucis oui et effectivement pour répondre il n'y a pas eu de questions directement sur le zoom mais s'il y en a d'autres effectivement on ne manquera pas et par nous aussi directement les personnes pour vous contacter en tout cas d'accord d'accord merci beaucoup Clélia merci Jérôme à bientôt merci au revoir à bientôt au revoir merci